Bonjour, je fais des recherches sur le sport et la médecine du sport. J'ai entendu parler de la base Sport Discus, mais j'ai des difficultés à l'utiliser. Pouvez-vous m'aider ? Oui, bien sûr. C'est une base qui couvre tous les domaines du sport, notamment en santé publique. Allons sur la base à l'aide des identifiants reçus lors de votre inscription. Par défaut, la base se positionne sur « Recherche avancée ». Pour débuter, positionnez-vous sur « Recherche simple ». Vous pouvez renseigner vos mots-clés dans la barre de recherche. Ma recherche porte sur les entorses et foulures. Je peux rechercher en français ? Oui, mais l'anglais est à privilégier pour davantage de résultats. Regardez, si je tape « Entorses et foulures » en français, je trouve 12 résultats. Si j'écris « Sprints and strands », j'obtiens 3542 résultats. D'accord. Quelle différence y a-t-il entre la recherche simple et la recherche avancée ? La recherche simple propose un seul champ de recherche pour les mots-clés et nous propose quelques filtres. Texte intégral, type de publication. La recherche avancée propose de cumuler des champs de recherche grâce aux opérateurs bouléens et, ou, sauf, et de choisir où vous recherchez avec vos mots-clés. Cela peut être dans tout le texte, dans le titre, le résumé. D'autres filtres sont également précisés dessous. La date de publication des documents, les types de documents. Donc, si je veux des articles sur les entorses et foulures chez les enfants, publiés entre 2019 et 2020, je dois taper « Sprints and strands » dans le premier champ, puis « Children » dans le deuxième. Je choisis janvier 2019 à décembre 2020 pour la date de publication. C'est ça ? Oui, et vous n'oubliez pas de sélectionner « Articles » dans le type de document. Vous obtenez 83 résultats. Comment je peux savoir si les documents sont en version intégrale ? Vous avez la précision sous la référence « Texte intégral en PDF » et ou « Texte intégral en HTML ». Et si je n'ai pas cette précision ? Dans ce cas, il faut noter votre référence et vous rapprocher d'un bibliothécaire qui pourra vous aider à obtenir le texte dans sa version intégrale. Et l'historique de recherche, à côté de recherche avancée, qu'est-ce que c'est ? À chaque action réalisée en recherche simple ou avancée, mots-clés « Filtres », celles-ci sont répertoriées dans un historique. C'est intéressant quand vous réalisez plusieurs recherches et que vous souhaitez rebondir sur certains résultats sans recommencer la recherche. Par exemple, vous pouvez reprendre une recherche associée à un nombre de résultats et à partir de celle-ci, ajouter des filtres ou des mots-clés. Merci beaucoup, c'est très clair. En cas de besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un bibliothécaire ou à consulter les autres vidéos de la chaîne Doc2Bib. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada